Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, première update lecture du mois de mai, j'ai trois livres à vous présenter et on peut dire d'une certaine manière qu'on est sous le signe de l'amour et j'ai envie de dire un petit peu l'amour sous toutes ses formes. J'ai lu dans ce premier, enfin pour ce premier update, j'ai lu une romance et un contemporain, non deux romances et un contemporain, une romance young adult, une romance de la nu romance et un contemporain, pas des moindres, Virginie Grimaldi, son dernier, plus grand que le ciel, publié chez Flammarion, jusque là il me semble que c'était Gallimard qui l'éditait et qu'elle a quitté le navire, je crois que c'est le premier du coup qu'on retrouve chez Flammarion ou Une belle vie c'était déjà chez Flammarion, je ne sais plus. En tout cas dans ce récit nous allons suivre Elsa et Vincent qui n'auraient probablement jamais dû se croiser, leur seul lien commun c'est qu'ils vont tous les deux chez le même psy, elle est très en avance, non, il est très en avance, elle est très en retard, il ne faut que de se croiser là-bas, lui va là-bas parce qu'il a un tournant de sa vie où il est peut-être temps qu'il ouvre les yeux sur les choses qui ne vont pas et elle de son côté vient de perdre son père et ne s'en remet pas. Le destin avait peut-être bien prévu qu'ils se croisent à un moment donné, en tout cas c'est ce que tout laisse à penser parce que c'est vrai qu'entre eux tout paraît un peu destiné. Ben écoutez, c'est pas mon Grimaldi préféré mais je l'ai quand même vraiment beaucoup aimé, j'ai été particulièrement touchée par ces deux personnages, Elsa qui vit un deuil qui m'a bouleversée par bien des aspects, je l'ai trouvé très très réaliste ce deuil et je l'ai trouvé d'autant plus bouleversant que Virginie Grimaldi a perdu son papa, je crois que c'est peu de temps avant l'écriture de ce roman ou en tout cas pendant l'écriture mais en tout cas il me semble moi que c'est avant. En tout cas voilà, du coup je pense que ce deuil revêt un petit caractère autobiographique ou en tout cas je pense que ce roman a vocation aussi à l'aider à faire son deuil et je trouve que ça rend le récit d'autant plus touchant, je trouve que ça rend le deuil d'autant plus marquant et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Le personnage de Vincent de son côté, il est très intéressant également et je pense qu'il a aussi une grosse part d'autobiographie pour la simple et bonne raison que le personnage est un auteur et qu'il va nous parler de certaines choses quand elle va nous décrire un petit peu ce qu'il écrit pour moi c'est très clairement, je pense qu'il y a des choses qui se passent enfin qui se passent dans la vie de Vincent qui ont déjà été vécues par l'autrice je pense que les retours que Vincent a de ses lecteurs ce sont des retours que Grimaldi pourrait avoir également et j'ai trouvé que dans ce récit il y avait une dimension autobiographique qui m'a beaucoup touchée. En fait ce que j'aime toujours dans les récits de Virginie Grimaldi c'est ce côté très vrai on sent que quand elle te parle d'une émotion c'est quelque chose qu'elle connaît que quand elle te parle de certaines choses on sent vraiment la réalité derrière ce qu'elle te raconte et je trouve que, et c'est un fait de toute façon en tant qu'auteur on met toujours un petit peu de nous dans ce qu'on écrit je pense qu'elle n'a jamais mis autant, d'ailleurs je crois qu'elle le dit elle-même qu'elle n'a jamais mis autant d'elle-même dans un roman et je pense aussi que c'était celui qu'il fallait qu'elle écrive à ce moment-là et pour le coup c'est vraiment une réussite moi j'ai vraiment aimé cette lecture, c'était très sympa comme je vous l'ai dit c'est pas mon préféré mais en même temps j'en ai deux là qui me viennent en tête quand je pense à mes préférés et je ne vois pas comment c'est humainement possible de les détrôner parce que c'était vraiment 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 magnifique mais de manière générale ça rejoint quand même le Panthéon de Grimaldi à chaque fois je suis bluffée, je l'ai dévouré en une journée ça veut dire ce que ça veut dire aussi c'est une valeur sûre, ça c'est clair et net et je continue et continuerai à recommander ces livres encore et toujours j'ai trouvé qu'il y avait un aspect presque romantique un peu plus à ce roman-là parce qu'on parle vraiment d'une rencontre entre deux personnes et que ce soit au nom de la romance en tout cas moi je trouvais qu'il y avait vraiment un petit peu ce... je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce récit qui m'a vraiment touchée et pas juste parce que les thématiques abordées étaient touchantes mais parce que la rencontre entre ces deux personnages l'était il y avait vraiment quelque chose de presque magique en fait dans l'union de ces deux personnages dans le fait qu'ils se rencontraient et dans tout ce qui allait et n'allait pas tout ce qui les rapprochait et tout ce qui les séparait à la fois c'était vraiment un très joli livre et pour le coup il m'a beaucoup touchée parce que j'avais l'impression que c'était vraiment l'autrice qui se livrait et c'est ce qui pour moi rend le roman aussi marquant voilà encore une fois j'ai pas été non plus bluffée enfin je trouve pas qu'il se passe tant de choses que ça non plus je trouve que c'est vraiment un récit aussi de l'inconscient et le récit d'une rencontre le récit de ce qu'on va ressentir avant d'être le récit de ce qu'on va vivre et ça fonctionne très bien donc je vous le conseille après ça j'ai lu Better Than The Movies de Lynn Painters Painter pas trop comment ça se prononce aux éditions Comet pour le coup on est sur de la romance young adult ça faisait longtemps que j'en avais pas lu généralement j'avoue j'ai un peu tendance à éditer des romances young adult ces dernières années parce que ça me fait un peu moins rêver étant donné que j'ai plus trop 16 ans quoi voilà mais ce que j'ai aimé dans ce roman c'est que j'ai vraiment eu l'impression de regarder un téléfilm enfin même un film une romcom et j'ai adoré ça en effet dedans Elisabeth l'héroïne est une grande fanatique de comédie romantique c'était le petit truc qu'elle faisait avec sa maman avant que celle-ci décède donc forcément bah ça a un aspect tout un très important ça comptait tellement aux yeux de sa mère c'était tellement devenu un rituel entre elles deux que forcément à un moment donné c'est une obligation qu'arrivée à l'adolescente elle soit devenue une romantique éperdue elle croit dur comme fer au grand amour et quand le fameux j'ai oublié son prénom j'ai essayé de faire durer mais je crois que c'est Nathan Nathan Young c'est Nathan et Wesley je crois l'autre gars je crois que c'est Nathan mais j'ai un doute ou Andrew ? non Andrew Nathan c'est dans l'autre livre que j'ai commencé après désolée je suis vraiment désolée pour ce moment bref quand le gars sur qui elle crochet quand elle était gamine revient en ville alors là elle est en mode oh mon dieu il faut à tout prix que je me rapproche de lui c'est pas possible c'est bientôt le bal de promo c'est un signe quoi il y a quelque chose les astres sont alignés voilà seulement ça paraît un peu compliqué parce qu'ils ont zéro cours en commun et elle veut pas non plus passer pour la psychopathe de service qui va lui parler alors qu'elle a rien à lui dire ou elle a pas de raison d'être là elle veut que ce soit naturel comme dans les films du coup qu'est-ce qu'elle fait ? elle va monter un espèce de plan un peu rocambolesque avec Wes qui est son voisin et un peu son ennemi tous les deux ils se battent pour une place de parking depuis des années quand ils étaient petits ils se connaissent depuis toujours donc quand ils étaient petits ils faisaient que de la faire chier donc voilà et Wes acceptait mon gré malgré de lui filer un petit coup de main et c'est l'occasion pour eux de passer un peu de temps ensemble et ma foi bah écoutez le courant passe bien entre eux voilà j'en dirai pas plus pour le résumer mais en tout cas j'ai vraiment eu l'impression moi de voir ça m'a fait penser un peu à The Duff parce que d'ailleurs j'ai un doute mais je suis quasiment sûre que le mec dans The Duff il s'appelle Wesley aussi faut que je re-regarde ce film donc ça m'a beaucoup fait penser à The Duff qui est un très bon film d'ailleurs très bonne comédie romantique adolescente ça m'a un peu fait penser aussi et d'ailleurs elle même elle compare tout ça elle est trop bien même si elle est trop bien c'est parce qu'il a fait un pari pour la reloquer à la base lui dans elle est trop bien et il y en a un autre aussi dont elle parle je sais plus lequel mais bref il y a énormément de références à des rom-coms parce qu'elle elle adore ça donc à chaque fois enfin il y a toujours des petites rêves même aux musiques de comédie romantique il y a vraiment enfin c'est franchement pour moi c'est une ode à ces films romantiques et si vous aimez ça vous allez forcément aimer on va parler de Bridget Jones on va parler de Bridgerton on va parler de non je crois pas qu'il y a d'Orsidentine dedans peut-être un petit peu trop olé olé au goût de Elisabeth je sais pas enfin bref il va y avoir vraiment énormément de comédies romantiques qui vont être abordées on a un petit en un côté vraiment bonne enfance c'est vraiment à vocation d'être lu par des ados il n'y a pas une seule scène olé olé voilà il y a des bisous c'est tout et c'est hyper mignon c'est hyper drôle Elisabeth elle est en fait elle est hyper touchante parce qu'elle est encore en plein dans le doigt de sa mère même si ça fait plusieurs années que sa mère est décédée on sent que c'est encore vraiment vraiment terrible pour elle et qu'elle a beaucoup de mal à avancer qu'elle elle remet en question toujours beaucoup de choses elle est très touchée par ce qui s'est passé et c'est tout à fait normal en plus bah là elle a un stade de sa vie qui est quand même particulier c'est la terminale il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et du coup elle le vit vraiment très intensément et elle m'a énormément touchée même si des fois j'ai un peu envie de la cogner parce qu'elle était un peu casse-couille mais en fait elle est très cohérente comme gamine on a vraiment enfin moi j'ai vraiment compris pourquoi est-ce qu'elle agissait comme elle agissait pourquoi est-ce qu'elle menta sa meilleure copine pourquoi est-ce qu'elle s'éloignait de sa belle-mère enfin c'est plein de choses en fait qu'on comprend très facilement parce que je trouve que c'est bien expliqué accessoirement moi qui suis une grande grande fan de comédie romantique je pense que je vous l'ai déjà dit je pense c'est pas pour rien si je lis autant de romances c'est parce que j'adore ça moi la romance c'est mon petit kiff perso j'adore ça j'en écris donc forcément je peux pas dire que j'aime pas ça hein voilà puis update lecture qui est limite classée sous le signe de la romance je pense que c'est assez parlant et du coup bah là j'ai vraiment eu l'impression de lire tout ce que j'aime j'ai regardé à la télé et j'ai en fait j'ai vraiment aimé tous les petits clins d'oeil que j'ai pu retrouver où je me suis dit ah bah oui bah ça dans machin il y a ça et tout même les musiques je trouvais qu'il y avait quelque chose d'hyper enfin c'était vraiment vraiment cool et franchement je vous conseille de découvrir ce roman si vous êtes adepte un petit peu des rom-com si vous aimez la romance de manière générale que ce soit adulte ou pas d'ailleurs parce que pour le coup oui certes c'est pas c'est pas de la new romance mais ça reste une romance qui était très sympa et je regrette pas du tout alors oui oui elle était pas du tout dans ma pile à lire vous rêvez pas du tout c'est bien le livre qui était pas dans ma pile à lire mais il n'empêche que et bah j'ai kiffé mon moment que je regrette pas du tout l'avoir découvert voilà après ce livre là j'ai commencé ce cheat sheet de Sarah Adams cheat sheet je sais pas trop comment ça se prononce mais voilà je l'ai abandonné un peu avant la moitié parce que je m'ennuyais un petit peu je pense que c'est un très bon friends to lovers voilà il a été assez sympa mais j'avais besoin peut-être d'un truc où tout était moins scripté et surtout j'avais vraiment l'impression d'avoir un peu le côté les personnages qui se parlent pas en fait ça m'énerve c'est hyper frustrant que tout le monde sache qu'ils sont amoureux l'un d'autre mais que eux ils sont pas foutus de se rendre compte que leurs sentiments sont partagés ça m'a un peu gavée donc j'ai lâché l'affaire et à la place j'ai commencé Bodyguards le tome 4 Jackson de Laura Wilde aux éditions Hugo parce que je suis une grande fan de Bodyguards que j'avais super hâte de découvrir ce tome 4 parce qu'on y suit Jackson Jackson qui du coup n'est pas en Westwood il est un peu une pièce rapportée c'était le meilleur ami des gars et comme il a pas une vie facile il passait beaucoup 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 de temps au manoir Westwood jusqu'à ce qu'il soit presque un petit peu adopté par la famille les gars le considèrent comme leur frère je parle des Westwood comme si vous les connaissiez c'est des gardes du corps c'est une famille tout ça tout ça on suit la famille Westwood les 3 premiers tomes étaient sur les 3 triplés qui forment la fratrie et Jackson et du coup leur meilleur ami travaille avec eux dans l'agence de Bodyguards enfin de garde du corps et il vit avec eux aussi il fait partie de la famille ce qui fait qu'il a absolument pas le droit de toucher à Billy Billy c'est la petite soeur des Westwood et il l'a toujours un peu considérée comme sa petite soeur sauf que depuis quelques temps maintenant il est vraiment très fortement attiré par elle c'est réciproque ils se sont beaucoup beaucoup rapprochés le souci c'est que non seulement il a promis au gars qu'il approcherait pas d'elle et en plus de ça il se refuse un petit peu à s'approcher d'elle elle est plus jeune que lui il l'a toujours considérée comme sa petite soeur il veut pas que ça change le lien qu'il a avec elle est très précieux et voilà bref j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois le scénario il est différent les trois fois précédentes on avait vraiment le garde du corps qui tombe amoureux de son client enfin de sa cliente du coup en l'occurrence même si pour le tome 3 c'était un peu différent parce que du coup la cliente en question c'était l'ex du gars donc c'était un peu particulier mais là en l'occurrence on a vraiment une histoire il n'y a absolument pas question de garde du corps enfin Jackson est garde du corps mais il n'est pas du tout question de son boulot dans ce roman oui des fois il travaille ou quoi que ce soit mais c'est pas la question principale c'est pas comme ça que le lien il se crée et j'ai vraiment aimé les découvrir tous les deux parce que c'est vrai que depuis le tome 1 moi je suis convaincue qu'il va se passer un truc j'avais d'ailleurs je crois qu'à la fin du tome 1 j'avais été lire les résumés des autres tomes et le premier que j'avais été lire c'était celui-ci parce que je voulais je voulais voir si je m'étais pas trompée parce que leur alerte non enfin de toute façon dès le début on sent qu'il y a quelque chose entre eux enfin vraiment c'est enfin je trouve ça hyper flagrant et hyper en fait c'est hyper bien fait en même temps tu peux pas t'empêcher de te dire mais comment les autres ils peuvent ne pas s'en rendre compte quoi en fait enfin je sais pas je les trouve aveugles comme pas possible parce que ça paraît tellement insensé de les imaginer avec quelqu'un d'autre que l'un avec l'autre en fait que ouais je sais pas quoi dire de plus que mes mecs ouvraient les yeux quoi vraiment genre c'est vraiment le mec ouvrait les yeux à un moment donné c'est voilà j'ai beaucoup aimé ce quatrième tome j'avais été un peu enfin pas déçue du troisième c'est pas vrai j'avais vraiment beaucoup aimé mais j'avais peut-être un petit peu moins aimé du coup que les deux précédents mais parce que j'avais du mal à rentrer dedans aussi c'est plutôt ça j'avais du mal à me mettre dedans là en l'occurrence je suis rentrée très rapidement dedans parce que je l'ai lu en bah je l'ai commencé le dimanche en fin d'après mais je l'ai terminé quand je suis rentrée du boulot le lundi donc c'est assez voilà c'est parlant de la vitesse à laquelle je les dévore ces romans là j'ai vraiment aimé découvrir Jackson un peu plus et en savoir plus sur son passé parce que c'est vrai qu'en fait il fait tellement presque partie des Westwood que tu ne te poses pas trop la question de savoir qu'est-ce qui lui était arrivé avant et du coup c'était plutôt cool d'enfin découvrir ce qu'il en était et d'en savoir plus sur sa vie à lui voilà j'ai apprécié ce moment j'apprécie ce tome j'hésitais à lire le tome 5 mais je pense que je vais le lire quand même je ne l'achèterai pas parce que je les ai tous en poche donc je n'ai pas envie d'avoir un grand format et tous les autres en poche donc je pense que soit je l'emprunterai au travail soit je l'achèterai en ebook on verra voilà voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'avais dit que je vous parlerai un peu plus là où le bonheur s'est envolé de Lisa Jewel que j'ai abandonné et j'ai un petit peu zappé ça c'est juste que je m'ennuyais que j'ai lu à peu près la moitié qu'on m'avait vendu en thriller et pour moi ça n'était pas un on n'est plus dans un drame familial du coup ça n'a pas trop marché c'est pas grave ça arrive bah écoutez il est rare aujourd'hui mon Vinted et puis c'est tout quelqu'un d'autre aura peut-être le grand plaisir de le découvrir mais ce ne sera pas moi bref je vous fais très gros bisous je vous avance dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao